Et on y va pour répondre à la fameuse question en CSS, comment parfaitement centrer sur X et sur Y, horizontalement et verticalement. Donc on va répondre à cette question de plein de manières différentes, parfois avec des méthodes qui sont très bonnes, très maintenables, qu'il faut utiliser le plus souvent, parfois avec des manières de faire absolument atroces. Et je vais me servir de cette vidéo en fait comme prétexte pour bien vous parler de toutes les positions de tous les displays et de toutes les petites bizarreries qui peuvent exister. Et donc on y va, on va vraiment s'intéresser au positionnement en CSS. Je pense que ça va être une vidéo très intéressante au-delà du fait d'apprendre à centrer comme ça des éléments. Donc déjà quand on centre des éléments, il faut voir d'où on part. Donc ici, on a juste des boxes. Donc je vous mettrai peut-être le code sur CodePen vu que c'est juste un petit exemple ici. Donc on a juste des petites boxes là. Et on a déjà du CSS de départ. Et donc là, il ne faut pas se dire qu'il n'y a rien. Il ne faut pas se dire qu'il n'y a rien. On est déjà dans un mode de positionnement. On est déjà dans un certain layout. Et certains layouts, ça peut être block, ça peut être inline, ça peut être float, ça peut être les éléments positionnés, flexbox, CSS grid, etc. Donc là, on a des divs à chaque fois avec un paragraphe à l'intérieur. Ce sont des éléments donc block. D'accord ? J'ai un reset, box sizing border box. J'enlève les marges et les padding juste ici. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Box sizing border box, ça prend en compte les bordures et le padding dans le calcul des hauteurs et des largeurs. Quand vous mettez width 100 pixels, ça va prendre en compte les bordures et les padding. Alors que si vous ne mettez pas border box, si vous mettez content box, quand vous donnez 100 pixels à un élément, c'est son content box, c'est juste son contenu qui va prendre 100 pixels. Et après, vont se rajouter le padding et les bordures. Donc en fait, en général, quasiment tout le temps, on utilise border box parce que ça facilite la création des éléments au lieu de faire des calculs un peu alambiqués ou de se retrouver avec des valeurs un petit peu bizarres quand tout s'additionne. Ok, ensuite, on a donc body ici, ce n'est pas très important, mais ici, donc, on a une hauteur et une largeur sur nos éléments block. On les centre et on les sépare avec la marge. Et voilà, c'est tout ce qu'on a juste ici. Donc déjà, on démarre avec certaines choses. On est avec des éléments de type block et on est dans une, on va dire, une configuration plutôt classique. Donc on va commencer avec une bonne manière de faire avec flexbox. Une manière assez simple, B1 juste ici. Display flex, donc là, je change de mode de positionnement. Alors évidemment, on se retrouve juste ici. D'accord, donc je change de mode de positionnement. Donc maintenant, j'ai des items flexibles. Mes enfants sont des items flexibles. Ils évoluent dans un container flexible avec plein de nouvelles propriétés, de nouvelles valeurs. Donc justify content permet de centrer sur le main axis. De base, le main axis, c'est l'axe X. Et là, on centre donc sur X. Donc c'est parfaitement centré de gauche à droite. Et align items permet de centrer sur le crossaxe X, c'est-à-dire sur l'axe Y de base. Et donc c'est parfaitement centré juste ici. Je dis de base parce qu'on peut renverser les angles avec flexbox et avec la propriété flexdirection, column ou row. Et donc on peut renverser tout ça. Donc de base, ça nous permet comme ça de parfaitement centrer. C'est une bonne manière de faire. Si vous avez l'occasion d'utiliser flexbox juste pour centrer comme ça des éléments, c'est très bien. Voilà, c'est très bien. Évidemment, il faut connaître flexbox parce qu'on peut avoir quelques bizarreries qui apparaissent, quelques surprises. Mais ça reste quand même une très bonne manière de faire. Ok, très bien. Ensuite, on va voir une autre manière de faire avec absolute, relative et une variante. Donc à chaque fois, je vais mettre en commentaire la box qu'on a déjà faite. et je vais passer à la seconde juste là avec les grains de raisin, la grappe de raisin. Donc on vient juste ici. B2, déjà, je le mets position relative. Et là aussi, boum, on passe dans un nouveau mode de positionnement, les éléments positionnés, c'est-à-dire les éléments qui ont autre que la valeur statique, qui est la valeur de base pour tous les éléments. D'accord ? Donc relative, comme ça, son enfant va être relatif aux parents positionnés. Et donc son enfant, c'est un paragraphe, je lui mets position absolute. Qu'est-ce que ça fait position absolute ? On dirait que ça n'a pas bougé, mais ça a déjà bougé. Regardez, si je le mets en commentaire et que je viens prendre mon élément ici, j'inspecte, j'arrive dans les devtools, dans la partie elements, une représentation de mon site, je vois que ça prend tout l'espace de gauche à droite vu que c'est un élément bloc de base, bloc et qui n'est pas en absolute. Et regardez, si je passe en absolute, il est sorti du flux et il prend juste la largeur de son contenu juste ici. À partir de là, je vais pouvoir lui mettre en top 50%. Je vais le pousser de 50% de la largeur du parent. Je le pousse de 50% de la largeur, oui, du parent également. Mais là, ce n'est pas parfaitement centré. Comment faire pour parfaitement le centrer ? Il faudrait le tirer vers la gauche de 50% de sa largeur et le remonter de 50% de sa hauteur. Vous voyez, en fait, c'est parfaitement centré ici au niveau de ma souris, mais là, j'ai mon élément avec sa hauteur et sa largeur. Il faut encore que je le tire et que je le remonte. Pour ce faire, il existe évidemment la propriété transform, trendState. Cette fonction permet de recevoir deux arguments, x et y, donc moins 50%. Et ici, le pourcentage fait référence à la hauteur de l'élément. Donc, c'est bon, c'est parfaitement centré. Voilà, donc très bien. C'est plutôt une bonne manière de faire également, mais il faut bien comprendre absolute et les éléments positionnés et savoir ce qu'on fait. Sinon, ça peut aussi provoquer certains problèmes, comme des problèmes de layering, quand vous avez des problèmes de couches, d'empilement des couches sur votre page. Voilà, donc il existe une petite variante qui est un peu moche. On ne va pas se le cacher. Variante avec margin négative. Je vous ai dit que j'allais vous montrer pas mal de choses, parfois des choses plutôt bonnes et parfois des choses plutôt mauvaises. Donc, on peut enlever transform juste ici. et on peut aussi tirer un élément avec des marges négatives. Donc, margin top, par exemple, moins 30 pixels et margin left ici, moins 30 pixels. Ça va faire strictement la même chose, mais évidemment ici, il faut connaître les valeurs de hauteur et de largeur d'un élément. Donc, je suis allé les retrouver juste ici. J'ai regardé comme ça, j'ai vu que c'était 60 par 60 à peu près. Donc là, ça veut dire que ce n'est même pas parfaitement centré en plus. Mais bon, si vous connaissez les hauteurs et largeurs, vous pouvez faire ça, mais c'est une mauvaise pratique. Ne le faites pas de manière générale. D'accord ? Ce n'est pas très maintenable. et on lui préfère donc transform juste ici. Ok, donc on peut mettre ça en commentaire. Je vais vous montrer également ce qu'on peut le faire avec position relative, mais là aussi, ce n'est peut-être pas la meilleure des pratiques. Donc, B2P juste ici. Position relative, donc là aussi, on est un élément positionné, on a accès à top, etc. Mais je ne suis pas sorti du flux. Je reste dans le flux ici, donc dans l'ordre de mon code juste là. Donc, position relative, je peux lui mettre top, left. Ça va faire strictement la même chose que mon élément absolu, sauf au moment où je vais envoyer le transform, vu que là, j'ai toujours la largeur en fait, qui fait 100% de la largeur juste ici. Eh bien, ça ne va plus donner la même chose. D'accord ? Ça n'a plus me donné la même chose. Donc, il faudrait que mon élément, même s'il est en position relative, il prenne 100% de la largeur de son contenu. Pour ça, il existe une valeur assez pratique et très peu utilisée, enfin, assez peu utilisée en tout cas, qui est fit content. Parfaitement supporté, ça va simplement prendre la largeur du contenu juste ici. Donc, on voit qu'il y a une marge à droite, mais ça ne pose pas de problème d'overflow, quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas. Et ça permet de résoudre le problème juste ici. Mais encore une fois, la résolution n'est pas tip top, on lui préfèrera quand même position absolue juste ici. Mais c'était pour vous montrer qu'il y a toujours plein de manières de faire. Ok, on en a fini avec cela. On va attaquer CSS Grid. Donc, comme vous le voyez, je vais envoyer plein d'explications par rapport à tout ce qu'on fait. Je pense que ça va être une vidéo assez intéressante pour aider tous ceux qui veulent en savoir plus sur le CSS. Donc ici, on va faire Display Grid. Donc là, comme avec Flex, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. On a un nouveau mode de positionnement. On clique ici, on inspecte, et on a un petit grid qui est apparu juste là dans la partie élément. On clique dessus, et on voit en fait la grille avec les numéros de colonne et deux rangées. Donc là, en fait, on a une colonne qui démarre à la première ligne de colonne jusqu'à la seconde ligne de colonne et une rangée de la première à la deuxième. Pourtant, je n'ai rien touché. C'est ce qu'on appelle le placement automatique avec une grille. C'est-à-dire, si vous créez une grille avec Display Grid, déjà, ça va tenter de placer les éléments. Donc de base, ça va prendre toute la largeur et toute la hauteur. Ça va créer ce qu'on appelle une cellule ici. Et donc, on a notre élément ici qui prend toute cette cellule. Voilà. Si on avait plusieurs éléments, hop, regardez, ça essaye de créer plusieurs rangées comme ça, plusieurs rangées implicites. On appelle ça des rangées implicites. Mais nous, on a un seul élément. Très bien. Donc on va pouvoir utiliser deux choses ici. Donc soit Justify Content Center et Align Content Center qui va provoquer un comportement particulier. Donc de base, on avait le placement automatique. De base, on avait le placement automatique. Ça prenait toute la largeur et toute la hauteur. Et là, vous voyez que notre cellule ne prend plus que la largeur et la hauteur du contenu. Donc ça va, entre guillemets, effacer ou battre le comportement classique. et ça va parfaitement centrer sur X et sur Y notre grille en entier. Ici, notre grille, elle est juste composée de cette cellule juste ici. D'accord ? Mais ça enlève le comportement par défaut de prendre toute la largeur et toute la hauteur. Ça prend juste ça que ça crée une cellule avec la largeur et la hauteur de l'élément. Et ça la centre comme ça dans le parent. Donc le parent, je vous rappelle, c'est notre box ici. Ça a toujours du... Dans le contenu, en fait, il y a une grille qui est créée. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc dans le contenu, cette grille est centrée avec notre Justify Content et Align Content. Donc on a également accès à... Donc vous notez qu'on peut utiliser des propriétés similaires pour Flex et Grid, mais elles n'ont pas systématiquement les mêmes comportements. Donc faites attention, il faut apprendre tous les comportements possibles. Donc Align Items, juste ici, on va mettre Center et Justify Items, Center. Donc ça aussi, c'est dispo sur Flexbox, mais c'est légèrement différent. Et ça, c'est même pas dispo sur Flexbox. Et on voit que ça nous donne la même chose, mais quelque chose de différent. Donc on voit ici, on a notre grille juste là et en fait, on voit qu'on a toujours ce placement automatique. Ça ne l'a pas touché cette fois-ci. Donc on a toujours cette cellule qui prend 100% de la hauteur et de la largeur. Mais cette fois, c'est le contenu de la cellule qui a été centré. D'accord ? Donc là, on a toujours notre cellule et on a centré le contenu juste ici, qui se trouve à l'intérieur. Voilà, donc c'est différent. Ça ne va pas, comment dire, centrer toute la grille, ça va centrer à l'intérieur des cellules juste ici. Donc si j'en fais plusieurs, par exemple, alors peut-être pas autant, juste ça, par exemple. Voilà, parfait. Parfait, super. Ça va donner un bon exemple. Donc là, on a notre grille qui a été créée. Vous voyez qu'on a deux cellules, une ici et une juste là. Et ça centre le contenu dans les cellules. Alors que si on fait align content et justify content, tac, tac, vous voyez que ça va centrer toute notre grille en elle-même. Donc si on n'a pas défini de hauteur et de largeur pour les cellules, ça va tout centrer comme ça en enlevant tout le placement automatique, donc tout le contenu qu'il y avait autour. Bref, voilà pour ça. Ça embrouille un petit peu si vous n'avez jamais fait de CSS Grid, mais sachez que du coup, on peut plus ou moins centrer un élément comme ça de deux manières différentes avec CSS Grid. hop et hop. Allez, je mets en commentaire, on va voir une méthode plus simple avec textalign et line height. Donc textalign et line height, juste ici. Donc déjà, textalign, c'est plutôt simple. Ça va centrer les éléments inline ou le contenu, donc le texte et les emojis s'ils sont comptés comme du texte. Donc ça va le centrer dans tout ce qui est B4 juste ici ou ses enfants. Et donc, ça le centre aussi pour le paragraphe qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, on va jouer avec line height, la hauteur de ligne. Alors ça, c'est intéressant. Vous savez d'où ça part une hauteur de ligne ? Ça part du milieu de l'élément. Donc si je mets 40 pixels ici, ça va depuis le milieu de l'élément pousser de 20 pixels au-dessus de 20 pixels en bas. Si je mets 100 pixels, ça va pousser avec 50 au-dessus, 50 en bas à partir. Si vous voulez, vous coupez la pêche en deux ici. 50 au-dessus, 50 en bas. Donc finalement, si on met la hauteur totale de l'élément juste ici, on devrait arriver à quelque chose qui va être parfaitement centré. Donc si vous voulez, on le coupe en deux ici et on a 150, 150 ici. Voilà. Est-ce que c'est une bonne manière ? Non. Évidemment, on évite de faire ce genre de choses, mais potentiellement, ça fonctionne également avec une hauteur de ligne juste ici. Ok, très bien. Ensuite, on va passer B5 juste ici. On va retourner sur flex ou grid, mais ça va être aussi beaucoup plus simple. Flex ou grid plus margin auto. Ok, donc là, on va faire un B5 display flex et margin auto est très très pratique avec flexbox ou CSS grid. Ça permet de vraiment rajouter de la marge auto en haut, en bas, à gauche, à droite. Alors que lorsque vous êtes dans un comportement, dans un élément bloc, par exemple, vous ne pouvez pas avoir une margin auto en haut et en bas. Alors qu'avec flexbox, oui, vous pouvez et également avec display grid. Ça fait la même chose. Donc, ils ont essayé quand ils ont créé ces nouveaux modules de positionnement de régler certains problèmes et notamment ces problèmes-là. Donc, problèmes de margin, des problèmes de fusion des marges, des problèmes de plein de petites choses comme ça qui ont été réglées, qu'on avait dans un comportement classique, dans le normal flow. Et là, du coup, c'est réglé, tout simplement. Ok, très bien. Donc, ça, c'est une très bonne manière. Un margin auto, c'est une très bonne manière si vous voulez centrer des éléments. Vous n'êtes pas obligés de le centrer complètement. Vous pouvez faire ça aussi. Vous voyez, là, ça le centre horizontalement. et vous pouvez faire aussi ce genre de choses qui va fonctionner. Donc là, ça centre verticalement. Alors que ça, ça ne fonctionne pas du tout en dehors de grid ou flex. Voilà, donc faites comme vous voulez. Très bien. Ensuite, on va attaquer display table qui est une mauvaise pratique. Mais je vais quand même vous la montrer juste pour vous dire qu'il faut éviter de l'utiliser de façon, ça ne s'utilise plus du tout ça depuis très longtemps. Donc, avant, en fait, il y avait peu de modules de positionnement, peu de moyens de vraiment centrer notamment sur Y de manière verticale. Donc, on transformait un élément en table. Vous savez, l'élément HTML table. Donc, on peut transformer des éléments quels qu'ils soient en table en mettant display table mais ça va provoquer plein d'effets secondaires et c'était une manière de faire avant vu qu'on n'avait pas le choix. Mais aujourd'hui, il ne faut plus du tout l'utiliser. Là, je vais centrer le texte qu'il y a à l'intérieur avec text line center. Ça, vous connaissez. Mais maintenant, mon paragraphe, je vais lui dire que c'est un table cell. C'est une cellule de tableau HTML encore une fois, vous savez. Et je peux lui mettre du coup verticale line middle. Verticale line avec une cellule de tableau va centrer son contenu sur Y. C'est assez simple à comprendre mais ce display table et le fait de forcer comme ça des éléments à se comporter comme des tableaux notamment pour faire du responsive, etc. C'est vraiment quelque chose qui est complètement dépassé aujourd'hui et qu'il ne faut plus du tout faire. C'était vraiment quand Flexbox et CSS Grid notamment n'existaient pas encore. Donc ça, c'est une mauvaise pratique. Allez, on a quasiment terminé. C'est vrai que c'est une vidéo assez longue. On continue. Donc la box, c'est juste ici. On va également pouvoir centrer avec du padding ou des marges. Donc la height, je le mets en auto ici. J'utilise Textline pour centrer sur X et je viens prendre mon B7P. Tac. Mon B7P juste ici, je lui mets du padding. Par exemple, 120 pixels 0. Hop. Et donc ça va mettre 120 pixels en haut, 120 pixels en bas. Néanmoins, ici, j'ai un petit peu triché entre guillemets. Je suis arrivé à mes fins, mais j'ai regardé la hauteur de mon élément juste ici, de mon paragraphe. C'était 60. Et donc, du coup, pour arriver à 300 de hauteur, j'ai fait 120. Du coup, ça nous fait, si on arrive ici, 120 plus 120, ça fait 240 plus 60, ça fait 300. Et du coup, on arrive à quelque chose qui fait du 300 sur 300. Mais évidemment, bon, ce n'est pas une bonne manière de faire. Mais si vous mettez le même padding en haut et en bas, évidemment, ça va centrer l'élément. Même chose avec le margin, mais c'est encore plus laid entre guillemets parce que ici, la marge, si je fais ça, eh bien, ça va faire une fusion des marges. C'est-à-dire que la marge va s'appliquer aux parents et non pas à l'enfant vu qu'il n'y a pas de contenu entre le parent et l'enfant. Il faudrait, donc, pour margin et pour contrer la fusion des marges, rajouter du contenu entre le parent et l'enfant. Donc, un pixel ici. Et ça permettrait de plus ou moins fonctionner même si ce serait plus du 300 par 300, etc., mais ce serait parfaitement centré. Voilà, donc le cahier des charges est entre guillemets rempli, mais c'est une mauvaise pratique. On évite de faire ça. Après, si on a du padding de base sur un bouton en haut et en bas et que c'est exactement le même, OK, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour centrer quelque chose verticalement et horizontalement comme ça, on évite tout simplement de faire ce genre de choses. OK, très bien. Ensuite, on va passer juste ici au huitième. Absolute plus transform. transform. Alors, on a déjà vu quelque chose de similaire, mais ça va être quand même un peu différent. B8P. Donc, cette fois, on va juste sur le paragraphe. On va lui mettre une position absolute, juste ici. on va mettre un transform, translate et on va pouvoir faire un calcul. C'est aussi une manière qui n'est pas très propre mais qui est possible si vous connaissez la largeur et la hauteur de votre parent. Donc, 150 pixels, 150 pixels. Vous voyez que ça va pousser comme ça les différents éléments et on va faire un calcul avec calque, moins 50% de la largeur de l'élément et moins 50% de la hauteur de l'élément juste ici. donc ça nous donne un calcul comme ça. Donc, la moitié du parent, la moitié du parent, alors, moitié, moitié, 150, 150, moins 150, moins 150, c'est la hauteur et la largeur de l'enfant. Voilà, la largeur et la hauteur. Ça permet aussi d'arriver au même résultat mais disons que c'est un petit peu moins propre sachant qu'en plus, ici, position absolute n'est pas relatif à un parent. C'est-à-dire que si je commence à faire du top 0, etc., ça va aller en dehors normalement du container comme si, regardez, c'est relatif du coup au bloc initial. Voilà, donc ça peut être aussi une manière de faire et pour terminer, vous avez peut-être pensé à absolute. C'est pour ça que je l'avais mis en commentaire juste ici celui-là. On peut aussi centrer parfaitement mais ce sera que par rapport au viewport. Le viewport, c'est la fenêtre que vous voyez juste ici et notamment avec position fixed. donc on vient ici fixed et on va voir ce que ça fait. Donc on va prendre B9 juste ici, position fixed. D'accord ? Et donc là, à partir de là, je suis relatif au viewport, top 50%, left 50% et toujours le transform translate que je vais avoir. Moins 50, moins 50. Voilà. Donc là, ce sera parfaitement centré mais comme je l'ai vu plus haut, j'ai l'impression qu'il y a, alors quand je l'ai mis à top 50%, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je vois juste ici. Serait-ce les marges ? Serait-ce les marges qu'on est en train d'apercevoir ? Juste là, oui. Donc les marges, il faut les enlever. Donc ici, j'aurais pu mettre un margin auto par exemple. Hop, voilà. Donc sinon, les marges vont toujours fonctionner par rapport au viewport et du coup, il faut les enlever tout simplement. Donc là, on a un élément fixe. Qu'est-ce que c'est qu'un élément fixe ? Donc il est parfaitement centré. C'est un élément qui va tout le temps rester fixé à l'écran. Donc si je mets l'OREM 2000 ici et que j'ai du contenu à scroller, vous voyez qu'il va rester ici. Voilà. Donc ça, ce sont les éléments fixes. Ça peut être pas mal pour une navbar par exemple ou une barre sur le côté, un bouton flottant, ce genre de choses. On aurait pu aussi voir Position Sticky mais bon, ça ne sert pas à grand-chose de savoir ce genre de choses. Et puis Sticky, c'est plus fait pour rester collé au milieu comme ça. Voilà donc toutes ces manières de faire. J'espère que ça vous a plu. Donc il y en a qui sont très bonnes comme Flex, comme CSS Grid, un élément en position absolue comme ça, ça aussi c'est très bien. Et il y en a qui sont moins bien comme la hauteur de ligne juste ici, Display Table ou les Padding et les Margin. Voilà, voilà. Très bien. Likez, partagez, abonnez-vous. Rendez-vous sur le Discord pour parler développement web pour participer au concours également. Rendez-vous sur la newsletter pour que je vous écrive des articles et que je vous tienne au courant de ce qui se passe. Sur l'école du web, etc. Et vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.